Donc à quelles conditions est-ce qu'on va être dans l'ensemble de définition de J ? Qu'est-ce qu'on a comme contrainte ? Il y a le log là, il faudrait qu'il soit défini celui-là, donc il faut qu'il soit extrêmement positif. Mais il ne faudra pas non plus qu'on divise par zéro. Oula ! Alors cette équation là, je ne sais pas si j'arrive à la répondre. Ouais, c'est normal, c'est complètement normal, c'est parce que tu mélanges du x et du logarithme. Tu mélanges deux objets de nature différente, donc moi je sens que je ne vais pas être capable non plus de la résoudre. Donc, alors, je n'arriverai pas à trouver la solution, mais je peux voir un peu ce qui se passe. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut poser une petite fonction intermédiaire H2x, et on doit pouvoir faire son tableau de variation, genre sur zéro plus l'infini. Genre sa dérivée, ça doit être 1 à moins 1 sur x, donc je pense que sa dérivée, elle s'amule en zéro. Sa dérivée, elle doit être positive là, négative là, donc c'est une fonction qui doit descendre puis monter. Alors, qu'est-ce qu'elle prend comme valeur cette fonction ? En 1, elle passe en 1. Bon, ben c'est bon les gars, elle s'amule jamais. Donc, en fait, je ne suis pas capable de la résoudre telle qu'elle, mais avec un tableau de variation, avec le théorème des valeurs intermédiaires, j'aurais pu éventuellement voir combien elle avait de solutions, ainsi de suite. Et là, je n'en trouve aucune. Ça veut dire que ça, c'est toujours vrai. Donc, ça veut dire que la seule contrainte qu'on a, c'est que c'est strictement positif, et en plus, avec nos calculs, on sait que ça, c'est toujours supérieur ou égal à 1. Non. Non, non, c'est mort. C'est mort, alors, pour la raison suivante. On sait que x est vachement plus costaud que le logarithme de x en plus l'infini. Mais c'est au voisinage de l'infini. C'est-à-dire qu'au voisinage de l'infini, tu sais qui gagne, mais avant, tu ne sais pas. Et donc, à gauche de l'infini, il y a plein de points où il aurait pu se passer plein de trucs, et peut-être que ça aurait pu s'annuler là. Autrement dit, le fait de savoir que tu as une limite, et que c'est lui qui gagne quand tu fais la limite, ça ne t'aide pas à savoir si tu as des solutions ou pas. Donc, non, malheureusement, le terrain de croissance comparaît, il nous aide juste à trouver la limite là. On sait que là, la limite, c'est plus l'infini. J'ai posé cette fonction, parce que j'ai envie d'étudier ça. Et donc, souvent, de nous-mêmes, c'est ça. On est obligé de faire ça parfois. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des petits talents d'analyse. Je veux connaître les solutions de ça, je pose ma fonction, puis je regarde par où passe la fonction. Et donc, une fois que j'ai fait mon petit tableau, tu as vu, c'est une fonction pas très compliquée, donc je sais faire. Et bien, je vois qu'elle ne passe jamais par 0. 0, c'est en dessous de 20. Et donc, ça me permet de résoudre cette équation sans mettre la main dans le cambier, en utilisant l'autre. Ok, ok, donc, je vais effacer ce bout-là. Donc, du coup, l'ensemble de définition de J, c'est 0 plus l'infini. Alors là, c'est pareil, il y a plein de gens qui auraient nasé cette étude-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient réussi à la faire. Si vous avez eu des soucis, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bon, c'est parce que c'est un problème un peu difficile. Ok, alors, elle va être continue et dérivable sur le même intervalle parce qu'on a les mêmes contraintes. Et puis, du coup, il va peut-être falloir maintenant que je calcule sa dérivée. Après, il va y avoir des simplifications. j'imagine que le x là va s'impliquer avec le 1 fois x là. Par contre, le reste, je pense que ça reste. Donc là, ça va me faire un 1. Et là, je vais juste avoir un 1 moins logarithme de x. Oh, c'est grand-c'est ça. Sur un x moins ln du x au cas. Alors, une fois qu'on a calculé la dérivée, et donc je vous rappelle qu'on étudie ça pour les x strictement positifs, on va avoir envie de connaître le signe, mais l'équation du signe, elle est facile parce qu'on va, c'est strictement positif. Et en haut, ça va s'annuler que pour x égale E. Alors, si il faut que votre logarithme soit égale 1, c'est en peu. Donc, notre petit tableau de variation, ça va faire ça, quoi. Donc, on a E qui intervient, qui a mis la dérivée. Alors, la dérivée j'prime de x, en plus l'infini, elle a l'air d'être négative. En 0+, elle est positive. Donc, ça monte, puis ça descend. Elle n'est pas définie en 0. En E, je peux la calculer. Ça fait E sur E moins 1. OK. En plus l'infini, la limite n'est pas trop compliquée à calculer. Je pense que ça, c'est un terme qui est immobligeable. Et bon, ça, ça va tendre vers 1. Bon, j'ai un peu la flemme de faire le calcul. Il y a moyen. En 0, c'est plus facile parce qu'on a du 0 en haut et on a du plus l'infini en bas. Donc, ça va tendre vers 0. OK. Voilà notre tableau de variation. Alors, pour une fois, on a du bol. Parce que pour l'étude de branche infinie, ici, il n'y a pas de problème. On a une asymptote horizontale. 2, il n'y a pas de 2. C'est un E. Avec ça, là, c'est quand la dérivée est nulle. La dérivée est nulle quand tu mets X égale E. Donc, là, on a une asymptote horizontale. Ici, on va avoir une tangente. Alors, on va avoir une tangente, mais une tangente horizontale, du coup, puisque la dérivée est nulle. OK. Et alors, il reste à voir qu'est-ce qui se passe ici. Ici, il n'y a pas de branche infinie vu que ça tend vers 0. Par contre, la gueule de la dérivée qui est toujours écrite là, si je fais tendre X vers 0+, le pâté là va tendre vers plus l'infini. Et en bas, ça a l'air de tendre vers plus l'infini aussi. J'ai l'impression que ça va tendre vers 0. J'ai l'impression, je ne serais pas étonné, que la limite de la dérivée en 0, elle soit nulle. Et donc, à mon avis, on va avoir aussi, du coup, une dérivée nulle, une dérivée qui tend vers 0, ça va vous donner une tangente horizontale aussi, en ce point-là. Là, c'est un peu chelou. À mon avis, la dérivée là, elle est nulle. Et donc, maintenant, je suis prêt à faire un beau dessin éventuellement. Ouais. Parce que les asymptotes, c'est quand tu as un truc qui devient infini. Il n'y a rien qui devient infini là. Là, il y a un truc infini, asymptote horizontale. Là, il n'y a pas de truc infini, tangente. Là, il n'y a pas de truc infini, mais la dérivée n'existe pas. En fait, tu es obligé de faire une limite. Et quand tu fais la limite de la dérivée, alors attends, la dérivée, elle est positive. Alors, je vais le faire correctement. La dérivée est positive, mais quand tu te rapproches de ton ombre, elle devient de plus en plus plate. Et donc, ça va donner un truc comme ça, je pense. Donc, en zéro, on passe par zéro. Alors, mais je pense qu'il y aura une tangente. Alors, ouais, je suis un peu con. Là, on aura une tangente horizontale et on passe par zéro. Ça veut dire que la courbe, elle vient s'écraser sur la tangente et on commence par monter. Donc, elle va faire un bout comme ça. Ensuite, un peu plus loin, on a une tangente horizontale. Et donc là, encore une fois, on va... Ah, j'aurais pu la faire envers. Là, j'ai fait la limite. En fait, tu fais la limite, tu factorises le terme dominant et je trouve que tu vois, tu as de l'infini sur de l'infini au carré. Enfin, si tu factorises le terme dominant, ça va tendre vers zéro. Quand tu fais ta limite. Donc, en gros, ici, ma courbe, elle va s'écraser sur la tangente et donc là, elle doit monter, là, elle doit descendre. Donc, elle s'écrase, mais en restant en dessous. Et donc, après, on peut, je pense, rejoindre les deux bouts là. Ça va nous faire un truc comme ça. Vous voyez, là, on a un bout de la courbe. Là, on a un autre bout de la courbe. Et après, ici, on a une asymptote horizontale y égale 1. Alors, je n'ai pas calculé le... Je n'ai pas calculé la position par rapport à la courbe, mais comme notre courbe, elle ne peut pas descendre et remonter vu qu'elle est décroissante, je ne serais pas étonné, en fait, qu'elle tende comme ça. Et donc, elle doit être au-dessus. Et donc, parfois, on peut éviter de faire une étude de position par rapport à la courbe grâce à la monotonie de l'huile. Et donc, je ne serais pas étonné que la courbe sur notre calculatrice, elle soit comme ça. et donc, je ne serais pas étonné. 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 Et donc, je ne serais pas étonné.